On va commencer par la prière. Merci Dieu. Merci de nous avoir sauvés et de nous avoir accordé l'espérance du royaume des cieux. Merci aussi de nous avoir accordé le Saint-Esprit et de nous guider à notre vie. Et de nous espérer en toi, Dieu, être guidé dans notre vie par le Saint-Esprit. Et nous savons que le Seigneur est toujours avec nous. Et de nous mieux vivre dans la vie de foi en se confiant davantage en toi, Seigneur. Et tu nous as confié ton évangile pour qu'on puisse la prêcher ici en France. Et de nous pour que nous puissions nous efforcer davantage. Et pour cela aussi, tu es en train de nous préparer un nouveau temple. Et concernant l'autorisation, nous souhaitons que tu puisses nous l'accorder. Et dans la semaine qui arrive, l'acquisition du nouveau temple est programmée. Et cela aussi, nous remettons entre tes mains. Nous ne savons pas comment cela va se passer. Nous ne connaissons pas l'avenir, mais nous savons que toi, Dieu, tu seras avec nous. Et nous ne connaissons pas notre avenir, mais aide-nous pour que nous puissions nous donner le meilleur de nous-mêmes. Et aide-nous aussi pour que nous puissions nous concentrer davantage sur l'évangélisation. Et nous te demandons aussi de nous guider pour le séminaire biblique et programmé, la première semaine de juillet. Et nous te demandons aussi de nous accorder de nouvelles âmes à y participer. Pour qu'ils puissent confirmer leur salut. Merci. Et continuez-nous, dirigez-nous, pour que cela puisse être un événement où nous puissions nous unir davantage. Et nous te demandons de nous accorder plus de sagesse et de grâce, que nous puissions remplir les tâches qui nous sont confiées. Et nos frères et sœurs, nos frères et sœurs se sont réunis devant ta parole. Ouvre-leur le cœur et accorde-leur l'enseignement. Et aide-les pour qu'ils puissent bien comprendre ta parole et aide-les pour qu'ils puissent bien comprendre ta parole. Et aide-les pour qu'ils puissent bien comprendre ta parole et les mettre en pratique et dans leur vie. Et nous souhaitons que tous les frères et sœurs sachent que ce n'est pas la prière et la pratique qu'on peut comprendre justement ta parole. Et aide-nous pour que nous puissions recevoir la consolation à travers ta parole. Et aide-nous pour recevoir la consolation et aussi pour que nous puissions devenir ainsi des personnes qui peuvent consoler les autres. Et aussi, sois avec les frères et sœurs qui écoutent la parole loin de l'Église, de tenir leur cœur. Et nous remettons tout dans la grâce de Dieu. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Acte chapitre 10 Acte chapitre 10 Verset 43 Verset 44 Acte chapitre 10 Verset 43 Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Aujourd'hui, on va poursuivre, dans la parole de la semaine dernière, une vie inhabitée par le Saint-Esprit. La vie de foi signifie une vie en compagnie, justement, du Saint-Esprit. Mais parfois, en fait, les gens me prennent mal. Et du coup, la semaine dernière, j'ai essayé de préciser, d'apporter des précisions. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que le Saint-Esprit est comme un être qui vagabond comme un nuage ? Parfois, il y a des personnes qui pensent que le Saint-Esprit est comme un génie de l'homme qu'on garde dans notre poche, qu'on l'appelle uniquement quand on a besoin. Et du coup, il y a dans ce monde, justement, des personnes qui appellent le Saint-Esprit comme le génie de la lampe, uniquement quand il a besoin de lui. Après, ce n'est pas mauvais, justement, de prier pour les choses charnelles. Mais le problème, c'est quand on utilise le génie de la lampe. Et une fois que le vœu est exoxé, on le remet dans la poche. C'est ça, le problème. Là, dans ce cas, ce n'est pas une vie où on se confie au Saint-Esprit, mais une vie où on utilise, où on se sert du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose que nous devons faire attention et nous devons nous efforcer de ne pas agir ainsi. Et on avait dit aussi que le Saint-Esprit est un être parfait. qu'il a la connaissance, la volonté, et aussi il a les sentiments. Et si on se comporte mal, le Saint-Esprit peut très bien se mettre en colère contre nous. Et lorsque l'on se confie davantage en nous-mêmes ou en nos biens que Dieu, le Saint-Esprit est un être, justement, qui peut être, devenir jaloux. Et ce Saint-Esprit, lorsqu'on est sauvé, justement, il rentre en nous. Ensuite, justement, il change la personne qui est sauvée. Et aujourd'hui, c'est sur ce point-là qu'on va réfléchir. Nous venons de lire ensemble Acte chapitre 10, verset 43. Ici décrit comment le Saint-Esprit a des sangs lorsqu'on l'est sauvé. Dans le verset 43, il est écrit « Tous les prophètes rendent de lui les témoignages ». Et « Tous les prophètes », cela signifie la Bible. Et de rendre de lui, lui, c'est Jésus-Christ. Et quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Parce que le nom de Jésus signifie qu'il a sauvé son peuple du péché. Et c'est le salut du pardon des péchés qui est en train d'être prêché ici. C'est par son nom, justement, qu'on reçoit le salut. À part le nom de Jésus, il n'y a aucune puissance qui peut nous sauver de nos péchés. C'est pour ça que la Bible dit que le nom de Jésus est le nom le plus beau. C'est le nom le plus beau nom sur cette terre. Et c'est son nom qui est rentré en moi. Que je suis sauvé. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit rentre en même temps en moi. Dans le verset 44, comment Pierre prononçait encore ces mots ? Lorsqu'il prononçait justement le pardon des péchés par le nom du Jésus-Christ, là, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit vient à tous ceux qui sont sauvés. Ici, décrit justement parfaitement le moment où le Saint-Esprit vient en nous. L'Évangile, ce n'est pas quelque chose qu'on reçoit parce qu'on est intelligent. Peut-être que si on est intelligent, oui, on comprendra plus rapidement, etc. Mais la question du salut, la question de la foi, c'est une question de l'accepter ou non. Donc, ce n'est pas parce qu'on est intelligent qu'on reçoit le salut. Même les enfants, justement, s'ils acceptent avec un cœur pur, justement, ceux-là, ils peuvent être sauvés. Et même ceux qui sont dans un état critique, juste avant la mort, s'ils entendent de cela et s'ils acceptent cela dans leur cœur, ils peuvent recevoir le salut. C'est le Saint-Esprit qui rentre en nous et qui nous fait comprendre, qui nous fait croire, justement, l'Évangile. C'est lorsque l'on est sauvé, justement, le Saint-Esprit vient en nous. Et il ne s'éloigne pas de nous. Et lorsqu'il vient en nous, ce n'est pas un être, justement, qui ne fait rien. Il est en nous et il travaille. Il nous fait grandir en tant que chrétien apte devant Dieu. Il est aussi l'être qui ne change notre vie. Et pour cela, nous devons mener une vie remplie du Saint-Esprit. Ce qu'il ne faut pas méprendre, c'est que être rempli du Saint-Esprit ne signifie pas qu'on devient un être spécial spirituellement. Être rempli du Saint-Esprit ne signifie pas qu'on a vu Jésus-Christ dans les songes, ou on a vu la croix dans les songes, ou on a vu des miracles. Ce n'est pas ça. Une vie remplie du Saint-Esprit, c'est une vie tout à fait normale. Donc, une vie normale une vie normale en tant que chrétien, c'est une vie justement remplie du Saint-Esprit. si on inverse si on inverse le sens, c'est-à-dire si on n'est pas rempli, si on ne vit pas en étant rempli du Saint-Esprit, cela signifie qu'on ne ne peut pas vivre normalement une vie chrétienne. Parce que pour mener une vie normale, justement, il nous faut beaucoup d'énergie Et lorsqu'une personne est sauvée, justement, le Saint-Esprit transforme la personne justement en tant qu'une personne pour qu'elle puisse mener une vie normale de chrétien. Parfois, il y a des personnes qui me disent, qui me répliquent en disant « Dans ce cas, avant d'être sauvé, je n'ai pas vécu une vie normale. » Je suis désolé, mais tous les gens de ce monde non sauvé, justement, ne mènent pas une vie normale. Premièrement, au lieu de ce qu'on fait en Dieu, ce qu'on fait plus en lui, en soi-même, c'est de là, justement, où les choses qui ne sont pas normaux et justement, ça passe. Parce qu'ils ne suivent pas la parole, mais ils suivent justement la connaissance du monde. Ils se confient davantage dans l'argent. Ils se confient davantage aux personnes qui sont autour de lui. Ils se confient davantage et ils mènent une vie justement qui est floue. Si on n'a pas le Saint-Esprit en nous, justement, nous ne pouvons pas mener une vie normale. Alors, dans ce cas, pourquoi les gens pensent qu'ils mènent une vie tout à fait normale ? On me pose ce genre de questions. Pourquoi ? Est-ce qu'ils mènent tous la même vie, en fait ? En fait, le critère d'une vie normale est mal réglée. Est-ce que les gens de ce monde suivent la réussite dans ce monde ? Pour eux, justement, la réussite dans ce monde est une vie normale. Et ils mènent une vie où ils cherchent justement du confort dans leur vie. Ils mènent une vie où la vie se passe autour de soi. Ils ne vivent pas comme ça seul, mais tout le monde vit comme ça, donc ils pensent que c'est une vie normale. Mais la Bible ne dit pas cela. avant de recevoir le salut, nous ne savions pas que nous étions des paresseux et aussi nous ne savions pas qu'on était des personnes qui ont du mal à se retenir. mais malgré le fait qu'on a reçu le salut, cette vie d'ancienne justement avant le salut continue. Et c'est en écoutant la parole justement, en continuant à écouter la parole après le salut justement qu'on trouve en nous justement les points qui ne sont pas normaux. Pourquoi le Saint-Esprit est venu en moi ? C'est pour me corriger. Nous avons vu que le salut s'effectue en trois étapes. Premièrement, c'est le salut de l'âme. Et ensuite, il y a aussi le salut de notre vie, notre personnalité. Il y a aussi le salut qui s'effectuera lorsque le Seigneur reviendra justement le changement de notre corps. En croyant justement à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, c'est ainsi que nous recevons le salut de l'âme. mais par le fait que le Saint-Esprit vient en moi justement, il me change ma vie, il me change ma personnalité. Et le salut de la chair justement, ça s'effectuera par l'autorité du Seigneur seulement lorsqu'il reviendra. Donc, le salut de l'âme, c'est par la foi en croyant justement à la mort et à la résurrection de Jésus, donc ça se fait par la foi. Ensuite, le salut de l'âme et la personnalité, c'est en suivant la parole, en suivant le directif du Seigneur, c'est ainsi que ça se change. Et c'est par la crainte justement qu'on doit l'accomplir et par l'obéissance qu'on doit l'accomplir cela. Et même si on n'y arrive pas personnellement, c'est par l'obéissance et la crainte de Dieu qu'on accomplit justement cette salut de la personnalité et de la vie. Et le salut de la chair lorsque le salut de la chair lorsque de l'avènement, le second avènement du Seigneur, c'est quelque chose qu'on doit attendre. C'est une victoire que le Seigneur nous donnera en fait. Et c'est quelque chose qui s'accomplira lorsqu'on attend justement son second avènement. Parce que le salut de l'âme on l'a reçu par la foi. Ce n'est pas par nos propres efforts. et le salut de la chair justement c'est là quelque chose qui se fera par l'autorité du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire avec nos forces, avec nos efforts. Mais le salut de la vie et aussi de la personnalité c'est quelque chose qui nous a été demandé de le faire, de l'accomplir. C'est par la crainte en obéissant qu'on doit l'accomplir. Et comme un enfant qui cherche le sein de sa mère justement on doit le souhaiter. c'est justement en suivant la parole qui est comme le 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 maternel justement qu'on doit le chercher et qu'on doit le la voir en nous. Et ce qu'il faut savoir c'est là aussi en fait ce n'est pas quelque chose qui est possible seulement avec nos efforts. C'est pour ça le Saint-Esprit il vient en nous et il nous aide. Mais il y a quelque chose qu'on doit encore y réfléchir. Je vous ai dit que ce n'est pas quelque chose qu'on s'accomplit par nos propres efforts mais c'est par l'aide de Dieu. Dans ce cas certains répliquent en disant dans ce cas si c'est parler de Saint-Esprit moi je ne vais rien faire. Cela ne veut pas dire justement qu'on se confie en Saint-Esprit mais c'est plutôt la paresse. est-ce qu'il y a des choses qu'on doit faire de notre côté qu'on doit fournir nos efforts de notre côté. Si on a compris justement la volonté de Dieu à travers la parole dans ce cas les choses que moi je dois faire je dois je dois m'efforcer de le faire. Ce que moi je dois faire de mon côté je dois absolument me donner jusqu'au bout et c'est le reste qu'on se confie en. Et si j'ai compris justement la volonté de Dieu dans ce cas on verra justement par quel moyen le Seigneur le Dieu l'accomplira dans notre vie. Mais même si j'ai connu la volonté de Dieu mais si je n'étais pas reçu justement dans la préparation Dieu prend en sorte que cela ne s'accomplira pas dans ma vie. Et on peut très bien aussi de mal comprendre la volonté de Dieu et dans ce cas aussi cela ne se fera pas. De croire en Dieu et de se confier en Lui ça signifie que la réponse en fait elle pourra être oui et non. C'est de pouvoir dire si Dieu ne répond par oui Amen et si aussi si Dieu dit non dans ce cas on doit aussi pouvoir dire Amen de l'obéir en sa décision. la réponse ne se fait pas en noir et blanc ce qui est vraiment indécis c'est le présent enfin continu on va dire ce que j'ai du mal à m'habituer en venant en France c'est que dès qu'on entame une chose ça dure vraiment très longtemps même si on envoie des emails justement aux personnes qui travaillent dans les les publics justement on reçoit des réponses qui sont flou c'est pas un oui c'est pas un non c'est pour ça les français utilisent souvent le mot ça dépend ça c'est du côté de l'homme mais du côté de Dieu c'est en présent en continu en fait c'est en cours c'est comme ça qu'il faut y penser si c'est oui dans ce cas il faut savoir remercier Dieu si c'est la réponse est non il faut savoir quand même remercier Dieu donc une personne justement qui c'est dire ces choses-là qui c'est dire dans quelle que soit la situation tu remercies à Dieu c'est saint la vie de foi et c'est pour ces choses-là en fait que la vie de foi est une chose de difficile parce que l'homme ne peut pas connaître son avenir c'est pour c'est pour ça Dieu donc le Saint-Esprit vient à nous pour changer justement celui qui est sauvé le Saint-Esprit ce n'est pas comme le génie de l'homme justement qui ne mise pas dans ma vie mais c'est un être qui va intervenir absolument dans ma vie pour me changer parce que moi avant le salut et maintenant sa chance ce n'est pas pareil avant le salut j'étais une personne très paresseuse et après le salut je suis devenu une personne dirigeant dans l'évangile dans l'évangélisation avant d'en recevoir le salut autour de moi c'était assez flou mais après le salut Dieu ne change en faisant devenir une personne justement qui est claire dans ses limites dans ses décisions après le salut justement il nous fait changer en tant qu'une personne justement qui est responsable et nous transformons aussi en tant que personne plus sérieux de se confier en soi-même et de se confier en Dieu et de remettre entre ses mains c'est quelque chose de très différent en fait de se donner le maximum de soi-même c'est différent de se confier en soi-même après avoir reçu le salut justement nous devenons une personne qui donne le maximum justement mais une personne qui se confie uniquement en soi-même c'est une personne qui se dit juste de toutes ses décisions mais une personne qui est sauvée justement c'est une personne qui qui se donne le maximum de soi-même mais qui remet la décision du final entre les mains et ainsi comment Dieu change justement une personne sur lui avant de recevoir le salut nous n'avions que nous-mêmes à qui on pouvait se confier mais après avoir reçu le salut nous comprenons que je ne suis pas une personne digne de se confier en soi-même parce qu'on apprend qu'on est des pécheurs qui sont destinés à l'air en offert c'est une personne qui a compris cela qui se confie en Dieu la première fois où nous nous confions absolument tout en Dieu c'est lorsque nous sommes sauvés parce qu'avant justement de recevoir le salut nous n'avions pas des moments où nous nous confions absolument à Dieu donc la Saint-Esprit change la personne qui est sauvée change la personne justement qui se confie uniquement en soi-même à une personne qui se confie en Dieu c'est quelque chose qu'on doit mettre en clair parce que l'homme est un être spirituel nous avons été créés à l'image de Dieu c'est parce que nous sommes limités par la chair que nous sommes un être faible à cause de la chair justement il y a des choses que nous ne pouvons le faire mais dans vos pensées ces choses sont déjà accomplies l'homme est enfermé mais il pense à des choses au-delà des limites donc il a des potentiels illimités c'est pour ça c'est pour ça on peut penser qu'on peut être amené à penser justement que notre propre pensée notre volonté est la même que Dieu on peut aussi être trompé en disant que le moment qui nous arrive est le moment des dieux et lorsqu'on est sauvé justement on devient un être où nous nous confions à Dieu mais nous nous confions à nous-mêmes mais nous nous confions à Dieu maintenant après le saut et par quel moyen il nous change c'est par les afflictions les souffrances et aussi par la parole lorsqu'on est on se retrouve dans les difficultés on se maintient justement par la parole et à ce moment-là aussi nous comprenons petit à petit c'est comme ça c'est comme ça qu'on se confie à Dieu c'est comme ça que Dieu me travaille c'est comme ça on comprend au début nous nous confions seulement à 30% à Dieu mais petit à petit on se confie à 70% et ensuite plus nous changeons en une personne qui se confie uniquement à Dieu regardons Proverbe chapitre 11 Proverbe chapitre 11 verset 21 celui qui se confie dans ses richesses tombera mais elle est juste verdirant comme le feuillage celui qui se confie dans ses richesses tombera Dieu a déjà annoncé que celui qui se confie dans ses propres moyens dans ses propres forces tombera parce qu'avant le salut nous ne savions même pas l'existence de Dieu donc il est normal justement de se confier en soi-même de se confier en ses propres moyens en ses propres forces du coup de vivre en se confiant par exemple à Youtube c'est quelque chose de normal ne pensez pas que l'Internet de nos jours joue le rôle d'un Dieu par exemple il y a des choses que moi je ne sais pas dans ce cas je demande sur Internet en ce moment la technologie a tellement avancé que si on pose la question en moins d'une seconde on a la réponse lorsqu'on n'est pas sauvé il est tout à fait normal de vivre en se confiant en Internet il est dit aussi dans le verset 28 mais les justes vers diront comme les feuillages Dieu a déjà annoncé que celui qui se confie en ses propres moyens tombera mais les justes vers diront comme les feuillages avant de recevoir le salut nous étions un être faible c'est quelque chose que vous reconnaissez n'est-ce pas ? nous pouvons le reconnaître parce que seulement des personnes justement qui reconnaissent en étant un être pécheur justement qui est destiné à aller en enfer qui peut recevoir le salut et ce qui est important aussi c'est lorsqu'on continue à mener notre vie de foi qu'on comprend encore plus que nous sommes un être faible on comprend aussi que sans l'aide de Dieu je ne peux pas mener ma vie une seconde de plus c'est ça la vie de foi et c'est ça notre témoignage regardons dans Somme chapitre 62 Somme chapitre 62 verset 4 Somme chapitre 62 verset 4 jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche comme une clôture qu'on renverse et on voit un homme justement qui enfin une muraille qui penche et écoutez-moi ici en fait le roi David parle de lui-même David était une grande personne en tant que roi il était le meilleur roi justement d'Israël où il a emmené son pays à un niveau très haut très puissant mais regardez sa confession il dit qu'il était comme une muraille qui penche comme une clôture qu'on renverse David lui il avait compris qu'il était un être faible c'est pour cette raison qu'il se confie encore plus à Dieu mais nous aussi avant de recevoir le salut je vivais par ma sagesse par mes connaissances je vivais avec mes propres forces mais même si c'était instable tout le monde vivait comme ça donc je me disais c'était la bonne réponse parce qu'on n'avait pas d'autres moyens mais après le salut nous nous changeons petit à petit nous nous confions davantage en Dieu et il y a aussi des paroles justement que Dieu nous donne à chaque moment c'est en se confiant à cette parole qu'on vit on va voir dans Esaïe chapitre 50 Esaïe chapitre 50 verset 10 quiconque parmi vous craint l'éternel qu'il écoute la voix de son serviteur quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière qui se confie dans le nom de l'éternel et qui s'appuie sur son Dieu qui donc parmi vous craint l'éternel qui l'écoute la voix de son serviteur et il y a des paroles justement qui sont données par un serviteur de Dieu et qui écoute justement la voix de son serviteur ce n'est pas une personne qui est confiante de ses moyens mais c'est une personne qui sait qu'il est un être faible qui écoute la voix parce que ce genre de personne justement marche dans l'obscurité et il manque de lumière lorsqu'il avance il peut lui arriver beaucoup de situations d'affliction et de souffrance devant lui et comme il n'y a pas de lumière justement il y aura du mal à marcher vers l'avant il ne sait pas quoi faire il peut arriver que justement ce soit un moment où il manque de lumière et justement cette personne qu'est-ce qu'il devra faire qu'il se confie dans le nom de l'éternel et qu'il s'appuie sur Dieu une personne qui est sauvée justement transforme en une personne qui se confie en Dieu le Saint-Esprit est venu en nous justement pour aider notre faiblesse et justement le Saint-Esprit qui est en nous justement change me change justement en une personne qui se confie en soi-même en une personne qui se confie en Dieu et si on regarde attentivement en fait la méthode dont il agit justement est une méthode où ma chair justement n'aime pas parce que quelle est sa méthode vous le savez parce que vous êtes en plein dedans c'est les afflictions c'est les souffrances j'aime pas du tout recevoir les afflictions mais ce qu'il faut savoir recevoir les afflictions c'est la volonté de Dieu ce qu'il faut savoir les afflictions qui nous sont réservées c'est une bénédiction en fait parce que les souffrances c'est la volonté de Dieu on va voir dans 1 Pierre chapitre 3 1 Pierre chapitre 3 verset 17 si vous regardez ici car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal on va voir aussi chapitre 4 verset 19 chapitre 4 verset 19 ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu de souffrir c'est la volonté de Dieu mais l'intensité de la souffrance justement reçoive chacun est différente parce que chaque personne a une foi différente et du coup Dieu donne les souffrances qui sont qui correspondent à chacun c'est pour ça en fait lorsque vous voyez autour de vous des frères et sœurs qui sont dans les souffrances dans les afflictions il ne faut pas les juger mais au contraire prier parce que c'est une étape justement que Dieu lui a permis justement pour que cette personne puisse se grandir et la souffrance c'est quelque chose de bien pour toute personne mais il y a des personnes qui pensent que mais est-ce qu'il y a des gens qui reçoivent autant d'affliction que moi donc il y a des personnes qui pensent que l'affliction qu'ils reçoivent est la plus grande que d'autres personnes mais on va voir dans 1 Pierre chapitre 5 verset 9 sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde il dit les mêmes souffrances une personne chante comme ça en disant mais pourquoi moi pourquoi il n'y a que moi qui souffre comme ça mais dans le même chanson justement où il dit ne vous plaignez pas de vos souffrances vous ne voyez pas le Seigneur qui est derrière la souffrance lorsqu'on regarde l'apôtre Paul justement les souffrances qu'il a reçues sont vraiment énormes mais c'est parce que sa foi était aussi grande c'est parce que sa foi était si grande que justement les afflictions qui lui étaient survenues aussi étaient grandes et l'apôtre Paul dit qu'il a reçu justement des afflictions des souffrances comme la peine du mort il a été lapidé même mais il est revenu à la vie il avait aussi reçu la souffrance de tempête qui a duré une semaine il a été critiqué par tous les juifs et toutes les personnes qu'il croisait voulaient le tuer et qu'il le poursuivait en l'empêchant de travailler et qu'il disait qu'il était le plus méchant des païens comment nous pouvions justement parler légèrement de toutes les souffrances qu'a reçues l'apôtre Paul mais le fait que l'apôtre Paul pouvait recevoir toutes ses afflictions c'était parce que sa foi a été aussi si grande on va voir dans 2 Corinthiens chapitre 1 2 Corinthiens chapitre 1 verset 9 chapitre 1 verset 9 et nous regardions comme certains notre arrêt de mort mais il dit pourquoi ils avaient reçu justement des souffrances comme un arrêt de mort il nous le dit après afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes mais de la placer en Dieu ce qui est important ici c'est de placer en Dieu ce qui est important est-ce que moi je suis une personne justement qui se confie aussi à Dieu ou est-ce que je suis une personne qui se confie uniquement à Dieu on peut on peut se confier en Dieu aussi en se confiant aussi à ses propres sagesses on se confiant aussi à Dieu on se confiant à soi-même et on se confiant aussi à Dieu on se confiant aussi aux personnes qui sont autour de moi mais aussi à Dieu ou encore sans prendre en compte la situation l'environnement est-ce que vous vous confiez uniquement à Dieu il y a une chose qu'on doit savoir une personne qui se confie aussi en Dieu ce n'est pas une personne qui se confie en Dieu l'apôtre Paul était une personne qui savait se confier uniquement en Dieu mais ce n'est pas les souffrances comme un arrêt de mort justement c'est par ces souffrances là qu'il a compris c'est parce que sa foi était si grande que les afflictions qui lui étaient réservées justement étaient grandes imaginons que par exemple je prie je fais une prière de bénédiction pour vous mais quelle serait la meilleure prière de bénédiction ce ne serait pas lorsque par exemple si je prie en disant j'aimerais que tous les frères et sœurs de l'église de Paris reçoivent les mêmes afflictions que l'apôtre Paul dans ce cas est-ce que vous pouvez dire Amen même si pour l'instant c'est difficile j'aimerais que vous demandez justement de continuer à vendir dans la foi pour recevoir ces afflictions pour se confier uniquement à Dieu quelque soit les souffrances quelque soit la situation et lorsque le Saint-Esprit survient en nous justement il nous change en une personne qui était égoïste ou en une personne qui pense aux autres avant de recevoir le salut j'étais une personne qui ne connaissait que moi-même mais après le salut je deviens une personne remplie d'amour parce que Jésus lui-même était amour par exemple 2 Corinthiens chapitre 13 est un chapitre de charité c'est un chapitre justement qui décrit parfaitement la personnalité de Jésus il dit que la charité est essayez de méditer le chapitre 13 des 2 Corinthiens ne pensez pas à l'amour de ce monde lorsque vous mettrez en lien que tous ces charités décrites dans ce chapitre est la personnalité de Jésus dans ce cas-là ça serait vraiment une grâce parce que après avoir reçu le salut nous devenons justement une personne qui de charité et il est dit dans 2 Pères que vous n'avez pas vu Jésus mais vous l'aimez sans le voir est-ce que vous pouvez l'aimer même si on ne l'a pas vu on l'aime Jésus et qui vous croyez sans le voir encore parce qu'on ne le voit pas encore mais vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse on a la foi qu'on est réjoui et qu'on peut aimer le Seigneur pourquoi ? parce que dans le verset d'après dans le verset 9 il est écrit parce que vous obtiendrez le salut de vos hommes pour le prix de votre foi une personne qui a compris l'amour du Seigneur en soi le salut il a reçu l'amour du Seigneur et en retour il aimera le Seigneur quelle est la plus grande signification comme quoi il a reçu le salut c'est qu'il aime le Seigneur c'est parce qu'il aime le Seigneur qu'il mène une vie de foi c'est parce qu'il aime le Seigneur qui peut aussi aimer les autres hommes c'est parce qu'il aime le Seigneur qu'il peut se sacrifier soi-même parce que c'est la personnalité du Seigneur c'est le Saint-Esprit en lui justement le Saint-Esprit le change en tant qu'une personne qui aime particulièrement les frères et sœurs on va voir donc Colossiens chapitre 1 verset 8 Colossiens chapitre 1 verset 8 et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous aime il dit la charité qui quelle charité l'Esprit vous anime les frères et sœurs les sœurs de l'Eglise Colossiens aimaient la Patropole et Fafras justement il a transmis l'amour de la charité justement de l'Eglise Colossiens à la Patropole qui était enfermée mais alors cette charité d'où est-ce qu'elle vient l'Eglise Colossiens n'aimait pas la Patropole sans rien en retour c'est parce que la Patropole les a aimées en premier la Patropole a aimé tous les saints il a aussi aimé l'Eglise correntienne les saints de l'Eglise correntienne là où il y avait énormément de problèmes en regardant aussi Philippiens chapitre 1 Philippiens chapitre 1 verset 8 car Dieu mettez-moi que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus Christ et avec la tendresse de Jésus Christ que l'Apôtre Paul a aimé a chéri pour les saints vous savez combien de cœurs on a après avoir reçu le salut maintenant combien de cœurs vous avez après avoir reçu le salut on en a deux maintenant il y a mon cœur de base mais aussi on a reçu le cœur du Seigneur et dans l'Apôtre Paul justement il possède le cœur du Seigneur c'est avec ce cœur il s'est transformé en une personne qui aime les autres saints c'est ça c'est quelque chose que justement le Saint-Esprit fait donc qu'est-ce qu'il peut faire au début pour une personne qu'il aime dans le verset 9 est-ce que je demande dans mes prières la prière c'est la preuve de plus grand amour est-ce qu'il peut arriver une situation où on n'arrive pas à comprendre et où on arrive à juger les autres mais dans ce cas on est terminé à prier pour nous parce que dans la prière les jugements sont ignorés lors de la prière justement on ne juge plus personne une prière sainte une prière par le Saint-Esprit ce n'est pas une prière en vain une vie de prière c'est une vie où on se remet sur la volonté du Saint-Esprit c'est aussi une vie où on pardonne les autres et nous avons besoin de prier pour les uns les autres parce que c'est le signe du plus grand amour et il est dit dans le romain chapitre 1 verset 9 que mettez-moi que je fais sans cesse mention de vous et ces saints qu'on aime justement Dieu les change aussi et aussi c'est une preuve comme quoi le Saint-Esprit est en moi et dans 1 Jean chapitre 4 verset 20 il est dit si quelqu'un dit j'aime Dieu en fait tout le monde peut dire cela mais si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il l'haïsse son frère c'est un menteur car il est dit car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas une personne une personne qui aime vraiment la personne justement ne le juge pas et ne le critique par exemple la mère une mère aime ses enfants la mère justement ne critique pas ne juge pas à chaque fois que son enfant fait une pote parce qu'il y a l'amour elle se retient et l'attend et donc elle peut prier pour l'enfant de prier c'est la preuve d'amour et ce n'est pas de juger qui est une preuve d'amour on peut aussi être amené à juger l'église on peut aussi être amené à juger les prédicateurs mais comme nous sommes tous des êtres humains bien sûr il peut nous avoir des aspects faibles mais ce n'est pas parce que ce que je vois avec mes yeux justement qui ne sont pas corrects mais c'est parce que je ne prie pas assez mais que je juge dans une personne justement c'est une personne qui change par la prière mais aussi on sera amené à aimer les âmes perdues l'évangéliser c'est le coeur du cinéma on va dans Luc chapitre 15 Luc chapitre 15 Luc chapitre 15 verset 4 quel homme d'entre vous s'il a 100 brebis et qu'il en perde une ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve il y a 100 brebis il y a 99 qui sont dans la sécurité mais il a perdu une si il la laisse perdue il sera mangé par les prédateurs dans ce cas qu'est-ce qu'il va faire le le mettre il va mettre en sécurité les 99 autres et il va aller chercher cette promue perdue ici il représente justement le coeur du Seigneur le Seigneur est venu pour chercher les âmes perdues parce que lui il est Dieu lui-même il a laissé de côté pendant un moment le trône du royaume du cieux il est venu sur cette terre en plus il est venu en ayant la chair pour me sauver moi qui suis comme qui ne suis qu'un homme et en plus il a démarré dans la chair cela signifie qu'il a mené sa vie justement au milieu des autres alors pourquoi un être si saint si haut a fait cela pourquoi il s'est revêtu de la chair parce que si Jésus n'avait point d'amour envers moi justement il n'aurait jamais porté la chair moi j'étais en état perdu j'avais perdu le chemin et je me dirigeais droit vers l'enfer même si j'étais comme ça Dieu m'a aimé et pour me sauver de mes péchés justement il est venu sur cette terre l'amour de Dieu est grand imaginez si le président Macron se ramenait ici ce serait vraiment une grande de grâce parce que lorsque il y a des personnes très élevées dans ce monde socialement qui viennent nous voir on peut dire il pense à nous mais celui qui est venu en nous c'est Dieu lui-même le Dieu le Créateur il est venu pour laver nos péchés c'est pour ça il a reçu à notre place la souffrance et la honte et pour moi justement Jésus-Christ a reçu tous ces et c'est ce qu'on doit regarder aussi il dit que justement Jésus est tombé cette fois lorsqu'il montait sur la colline de Guéboda et le déjà le jour avant il avait reçu des verges il avait perdu beaucoup de sang parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui mouraient justement avec ces verges mais en portant justement ce corps qui est vraiment fatigué parce que la souffrance il est monté jusqu'au sur le chemin il est tombé cette fois et au final il est monté jusqu'au mont de Guéboda et il est mort sur la croix parce qu'il fallait qu'il meure justement sur la croix pour qu'il pardonnait justement tous nos péchés comme ça il devait verser son sang pour que Dieu pardonne nos péchés et le Seigneur est mort sur la croix il m'a aimé est-ce que vous voyez l'amour et l'effort de Dieu mais ce n'est pas seulement pour moi il aime aussi tous ceux qui ne sont pas encore sauvés comme ça donc moi qui ai reçu d'abord cet amour du Seigneur il faut le transmettre aux gens qui n'ont pas encore reçu mais c'est vrai qu'ils n'écoutent le point ils sont vraiment têtus ils ont vraiment fermé le cœur et même ils sont entamés à me juger mais il y a une raison pour laquelle je ne peux pas abandonner parce que le Seigneur aime cette âme c'est pour ça que nous n'abandonnons pas justement l'évangélisation lorsque le Saint-Esprit demeure en nous justement il nous change en une personne qui évangélise et lorsque le Saint-Esprit vient dans moi justement je change ma vie me change il me transforme en une personne justement qui m'aime aussi mais on me dit on me répond en disant mais avant de recevoir le salut je m'aimais déjà moi-même mais il ne faut pas les prendre aimer soi-même ce n'est pas cela ne veut pas dire de se concentrer uniquement en soi d'être égoïste mais la Bible nous dit clairement c'est quoi d'aimer soi-même c'est quoi c'est quoi de s'aimer à soi-même c'est de s'éloigner du péché donc une personne qui est avec le Saint-Esprit il change petit à petit après ça et c'est une personne qui s'aime vraiment soi-même dans Jacques chapitre 1 verset 27 Jacques chapitre 1 verset 27 la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde ici la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père c'est aussi à la fin et à se préserver des souillures du monde une personne qui est sauvée justement est une personne qui s'aime soi-même mais aussi c'est une personne qui se préserve des souillures du monde il parle aussi d'aimer les autres qui consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions il regarde les autres aussi il change en une personne qui regarde les autres mais surtout à se préserver des souillures du monde c'est ça d'aimer soi-même c'est le véritable amour de soi-même et dans Judas chapitre 1 verset 17 à 21 il est écrit comme on n'a pas de temps je vais vous dire en lisant il dit mais vous bien-aimés souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ de se souvenir justement la parole annoncée par Dieu Jésus-Christ il est dit dans le verset 18 qu'il vous disait qu'au dernier temps il y aurait des moqueurs marchands selon leur convoitise un prix Jésus a dit que ceux qui sont sains deviendront de plus en plus sains mais ceux qui sont dans les impis justement de plus en plus justement être sains une personne qui souhaite justement devenir sain deviendra de plus en plus sain mais une personne qui veut se souiller deviendra de plus en plus souillée donc il va suivre selon leur convoitise et dans le verset 19 il y a des questions ceux qui provoquent des divisions sans souhait n'ayant pas l'esprit ce qui est important ici ils n'ont pas l'esprit dans le verset 20 il est écrit pour vous bien-aimés vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi priant par le Saint-Esprit et dans le verset 21 maintenez-vous dans l'amour de Dieu une personne qui aime soi-même justement c'est une personne qui se maintient dans l'amour de Dieu qui devient de plus en plus sain mais alors que ça fait dix plus vingt ans qu'on est sauvé mais qu'on ne devient pas saint dans ce cas comme la parole nous dit il n'y a pas d'esprit en nous peut-être et donc il est écrit comme dans le verset 21 en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie est en nous donc maintenez-vous dans la mort de Dieu réfléchissez le Saint-Esprit que moi je possède c'est qui c'est qui c'est qui c'est pas un voisin un bon un gentil voisin ce n'est pas le génie de l'ampe qu'on appelle uniquement qu'on a besoin d'eux parce que c'est lui c'est un être justement qui est qui est le créateur de toute chose et c'est cet être que nous l'avons en nous et c'est pour ça qu'on ne peut pas agir comme on veut c'est pour ça qu'on ne va pas à un endroit où on ne doit pas mettre les pieds et on ne dit pas les choses qu'on ne doit pas dire parce qu'on a le Saint-Esprit en nous ou que j'y aille ou que je dis ou que je je vois le Saint-Esprit est toujours avec nous et après avoir ce salut si nous savons que justement le Saint-Esprit est avec moi tout le temps on ne commet pas les péchés comme on veut mais parfois oui comme la chair est faible on peut tomber parfois en tant qu'humain justement on peut on est instable donc on peut très bien tomber et le Saint-Esprit justement me fait ressortir justement à ce point-là pour que je puisse me repartir du ciel c'est à ce point-là qu'on doit confesser à Dieu et ensuite mener une vie de foi normale et du coup le Saint-Esprit me guide et pour que je puisse mener une vie sainte c'est pour me changer en une personne pure et sainte justement qu'il est en moi qui demeure en moi qui me change en fait je n'ai pas je n'ai pas terminé la moitié aussi je n'ai pas assez de capacité le temps est déjà de terminer et le reste malheureusement on doit le reporter au prochain si on récapitule ce qu'on a vu aujourd'hui lorsqu'on est sauvé on reçoit le Saint-Esprit et ce Saint-Esprit justement entre en nous et il nous change notre vie il me change en une personne qui me confie uniquement en soi-même une personne qui confie uniquement à Dieu et c'est par les souffrances qu'il nous fait comprendre qu'il nous apprend et il nous change aussi en tant que personne qui était égoïste mais en une personne qui sont qui pense aux autres une personne une personne en une personne des dieux et il nous change aussi en une personne qui pense à l'église et aux frères et sœurs il nous change aussi en tant qu'une personne qui pense aux âmes perdues ne m'enlevez pas il faut aussi compter soi-même c'est-à-dire il nous change aussi en une personne qui aime soi-même et une personne qui aime soi-même c'est une personne qui mène une vie sainte une vie de piété dans le piété et nous avons vu justement que le Saint-Esprit vient en ceux qui sont sauvés et qui changent la vie et le Saint-Esprit est en nous et il ne faut pas mener une vie où on inquiète le Saint-Esprit moi je ne connais pas l'avenir mais le Saint-Esprit connaît déjà le il va nous conduire dans le droit chemin parfois il peut nous dire oui mais parfois il pourra nous dire sinon lorsque cela correspond à ma propre volonté on peut se soumettre on peut obéir à 100% mais lorsque sa volonté est contraire à la mienne il faut savoir aussi se soumettre à obéir à sa volonté c'est ça de mettre justement de se remettre à 100% au Saint-Esprit si je mène une vie où je me confie 100% au Seigneur c'est lui qui sera responsable de ma vie à 100% et nous on se confie en Seigneur et le Seigneur nous a donné sa justice on l'a changé on a échangé on l'a obéi c'est plus bénéfique pour nous c'est pareil moi je dois mener maintenant ma vie pour le Seigneur et le Seigneur justement s'occupe de ma vie maintenant même après le salut justement nous menons une vie où on a un échange avec le Seigneur si je donne moi-même justement le Seigneur nous rend de lui justement c'est une vie où on sera rempli de grâce on va prier ensemble merci Dieu qui nous a sauvé et qui nous a donné le Saint-Esprit et tu nous changes aussi selon une personne qui sera apte de ta parole et de nous à marcher avec le Saint-Esprit et à devenir une personne qui mène une vie de foi normale ton mission d'avoir été avec nous pendant cette couture ces sermons et nous te demandons de nous accorder cette connaissance et de l'appliquer dans notre vie nous avons prié au nom de Dieu Seigneur Jésus oui